Je suis le fondateur de StrongFit qui est un système d'entraînement aux Etats-Unis. Maintenant je vais dans le monde entier mais au départ c'était aux Etats-Unis. J'avais ma propre salle d'entraînement et mon truc c'est essentiellement de régler les problèmes des gens normaux et des athlètes. Et donc en plus de StrongFit je suis un des coach à Invictus qui est une des grandes gyms de CrossFit dans le monde vraiment. Si la blessure s'est faite graduellement parce que le mouvement n'était pas correct, quand tu reviens après le kiné, tu vas faire exactement le même pattern de mouvement qu'avant, tu vas te blesser exactement la même manière sinon pire quoi. Donc simplement passer du kiné et retourner à l'entraînement, ça ne peut pas marcher forcément tu vas te blesser la même manière. Combien d'athlètes que tu connaisses, qui reviennent toujours à même blessure chaque année deux fois par an et à chaque fois qu'ils vont vers le kiné c'est le même traitement, tu te sens un peu mieux parce que tu as arrêté de faire les conneries qui te font mal pour commencer et donc tu repars à l'entraînement, tu vas recommencer le même mouvement de la même manière qu'avant, pourquoi est-ce qu'on aura un résultat différent ? C'est exactement la même chose qu'avant, la définition de la folie par Einstein. Faire la même chose encore et encore et s'attendre d'avoir un résultat différent. Ceci au lieu d'avoir ceci. Donc je ne peux pas avoir les deux qui bougent en même temps, sinon je ne crée aucun torque, je bouge simplement les os. Il faut ce qu'ils créent pour pouvoir créer la tension au niveau des muscles, il faut que le cou ne bouge pas et l'épaule commence à tourner et c'est ça qui va créer toute la tension au niveau des muscles. Donc tu vas pousser vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe ? Rotation interne. Maintenant, va en rotation externe. Maintenant, va vers le haut. Rotation interne, va en rotation externe. Voilà. C'est tout. C'est réglé. C'est tout. Et donc on commence là-dessus. Et donc le snatch en rotation externe est faux. En parlant de ça, coach Bergener est d'accord avec moi parce qu'il est venu me voir, on a discuté, il a dit devant tout le monde à un séminaire, il dit « tu as raison ». C'est rotation interne, pas externe. Pour pouvoir bloquer le SI joint, le joint sacroiliac, de manière à ce qu'il n'y ait plus de pivot, plus aucune charnière. Donc il faut bloquer la charnière et ça sert à ça, la rotation externe, de manière à ce que je puisse transférer la puissance des jambes dans le squat. Comme ça, je reste plus ou moins debout. Et donc, un exemple par rapport, c'est le carabelle swing. Si je suis en rotation externe, ça veut dire que je n'ai aucun pivot. Si je n'ai aucun pivot, qu'est-ce qui travaille ? La colonne. Le dos. Parce que pour pouvoir descendre et monter, si je n'ai pas de pivot, je force ma colonne à faire le travail. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tu as des gens qui te disent qu'ils ont mal au dos. Est-ce que tu es censé utiliser les quadriceps quand tu descends le squat ? Tu veux utiliser quoi d'abord ? Les fessiers. Et donc, contraction eccentrique sur les quadriceps, ce n'est pas intéressant au niveau des leviers par rapport à la nature. Tu veux utiliser les fessiers et les écho-jambiers. Pas les quadriceps. Donc, même problème au niveau eccentrique par rapport au quad. Tu vas détruire le genou parce que les leviers qu'on a ne sont pas faits pour ça. Et donc, il est plus intéressant de développer les quads par rapport aux concentriques que par rapport aux eccentriques. Mais les obliques, par exemple, c'est l'opposé. Et donc, tous les muscles comme ça, on débute primaire par rapport au secondaire. Donc, si tu ne t'entraînes pas correctement par rapport à ça, tu ne t'entraînes pas par rapport aux règles que l'évolution nous a données, tu vas avoir un corps qui ne bouge pas comme il devrait. Contre nature. Contre nature. Si on les écoute, on ne fait plus jamais rien. Mais moi, j'ai eu des kinés qui m'expliquaient qu'on n'est pas censé faire des mouvements, soulever des poids au-dessus de la tête, quoi. C'est mauvais pour les épaules. Il ne faut pas faire de squat en dessous du parallèle, que c'est mauvais pour les genoux. Et toutes ces conneries-là, je leur dis, mais comment est-ce qu'on a survécu aussi longtemps ? Vous avez regardé les singes, ils n'ont pas l'air d'avoir ces problèmes-là. Un gorille, on a 99,9% pareil. Pourquoi eux, ils y arrivent et nous, on y arrive. Donc, c'est le 0,01% qui fait tant une différence au niveau de l'épaule et des genoux. Donc, c'est le 0,01%. – Sous-titrage FR 2021